Bonjour à tous, je m'appelle Clément Aubin, on va parler durant les 30 prochaines minutes un petit peu de documentation et comment documenter ces projets open source. Je vais essayer de vous montrer un petit peu les deux manières qui existent aujourd'hui qui sont les plus communes pour faire de la documentation et on va essayer de discuter un petit peu quelles sont ces différences. Un petit peu à propos de moi, je m'appelle Clément, je travaille dans une société qui s'appelle XWiki et ça va être assez important dans le cadre de cette présentation. Je connais un peu d'open source depuis 2017 et puis si vous voulez me contacter, vous avez des informations ici. Alors, XWiki, c'est une société, on est éditeur de deux logiciels qui sont donc XWiki et CripPad. En l'occurrence, on a un stand au premier étage. Donc si vous voulez plus d'informations après la conférence, n'hésitez pas à passer. Et notamment parce qu'on recrute. Donc si vous cherchez des stages ou alors juste des CDI, on est tout à fait ouvert là-dessus. Alors, quand on parle de documentation, la première chose qu'il faut se poser comme question, c'est pour qui on veut documenter son projet. Globalement, quand on fait un projet, on va avoir probablement des utilisateurs qui sont notre cible d'une certaine manière, des devs ou des utilisateurs qui ne sont pas du tout techniques, qui veulent juste utiliser votre solution. et il faut se poser la question de pour qui, cette documentation, pour qui on veut la faire ? Est-ce qu'on veut la faire potentiellement pour des contributeurs ? Donc des personnes qui veulent par exemple développer, qui veulent ajouter des trades, qui veulent simplement aider à fixer des bugs qu'ils pourraient trouver. Est-ce que c'est pour des administrateurs, des personnes qui veulent déployer votre logiciel ? Ou alors est-ce que c'est pour des utilisateurs finaux qui simplement auraient besoin de comprendre un peu plus comment fonctionne telle ou telle fonctionnalité pour pouvoir l'utiliser pleinement ? Et en fait, cette réflexion-là, elle est super importante dès le début, notamment dans le cadre de projets open source, parce que dans le cadre de projets open source, on peut aussi penser à comment on va pouvoir faire évoluer cette documentation. Comment on va pouvoir permettre aux utilisateurs, à ceux qui vont venir voir la doc, de l'améliorer, de proposer des changements. Et donc, comment on va pouvoir fournir des outils pour ces utilisateurs qui sont les plus accessibles possibles ? Donc typiquement, si vous faites un logiciel qui est à destination de personnes qui ne sont pas techniques par nature, ça va être compliqué de leur demander de modifier du code sur GitHub, même si aujourd'hui, en termes d'interface, ça devient de plus en plus simple. il y a quand même quelques barrières à l'entrée qui rendent l'action difficile. Donc, le choix de l'outil, il est beaucoup impacté par justement qui va lire notre doc et comment on veut que nos utilisateurs contribuent. On peut aussi se dire que finalement, ce ne sera pas du tout mis à jour par les utilisateurs et que ce sera juste les développeurs qui, dans le cadre de leur développement, feront des modifications. Alors, justement, moi je me suis posé la question du coup quelles sont les différentes options qui permettent de documenter et au final, on se rend compte qu'il y a deux approches qui existent, qui sont très courantes. Il y a une approche qui consiste à dire qu'on va utiliser ce qu'on appelle de la documentation as code. Donc, en fait, on va utiliser un ensemble d'outils qui vont permettre de générer des sites statiques qui vont contenir notre documentation. Et ces outils-là, ils permettent justement de stocker la documentation soit directement au niveau du code du projet open source qu'on est en train de faire ou alors au niveau d'un, comment dire, ou alors dans un dépôt qui est juste à côté, finalement, qui va être juste dédié à la documentation. Donc, ce que ça va permettre, c'est essentiellement pour un développeur de modifier, donc, quand il va contribuer sa modification, il va être capable de modifier la documentation qui est juste à côté avec les mêmes outils potentiellement et donc, du coup, ça va lui faire gagner un petit peu de temps. Et donc, pour ça, on a, donc, dans ce cas-là, la documentation, elle est souvent stockée au format texte, donc, ça peut être du markdown, ça peut être du restructure texte, par exemple, ou même du HTML et puis ensuite, elle est compilée et elle est rendue disponible soit sous la forme d'un site, soit même sous la forme d'un PDF et on a donc différents frameworks qui existent. Alors, il y a un cas qui est très simple quand on a des projets simples qui utilisent juste du readme. La limite du readme, c'est essentiellement que quand vous avez beaucoup de documentation, ça commence à devenir compliqué. On ne peut pas juste avoir un seul fichier et mettre toute sa doc dedans, ça devient difficile à naviguer. Et ensuite, on a donc d'autres outils, donc Sphinx, Jekyll et Hugo, par exemple, qui sont les plus connus, en tout cas, les trois plus connus, qui permettent justement de partir d'un dépôt avec de la documentation, donc au format markdown, restructure texte, et donc de construire un site qui va être potentiellement témé aussi, et donc qui va présenter la doc. Il y a aussi d'autres outils qui existent, ce n'est pas les seuls, notamment Apache, les outils Apache ont leur propre système de doc dans certains cas, notamment le projet Apache 2, donc Apache HTTPD à son propre système de doc, Maven aussi, etc. Alors typiquement, si on se focus sur un de ces outils-là en particulier, j'ai pris Sphinx, qui me semble être celui qui est le plus utilisé aujourd'hui, c'est également celui qu'on utilise à Xwiki pour faire la documentation de CryptPad, donc c'était plutôt simple pour moi de voir un petit peu comment on l'utilisait. Donc Sphinx, ça permet du coup de créer des sites qui sont soit à partir d'une documentation vraiment textuelle qui a été créée dans un dépôt Git à côté, ou alors d'extraire de la documentation depuis du code source, donc typiquement à la manière de JavaDoc sur l'écosystème Java, en sachant que Sphinx est assez liée à l'écosystème Python, donc ça marche très très bien si vous avez du code source Python, on peut créer de la doc très rapidement, c'est notamment comme ça que la documentation officielle des API Python se fait, c'est-à-dire que toute la documentation est mise dans le code source de ces Python, et ensuite c'est généré via Sphinx. Donc plusieurs syntaxes supportées, Markdown et RestructureText, entre autres, c'est assez personnalisable. Alors nous, ce que vous voyez le plus souvent, si vous allez sur le web et que vous cherchez de la documentation de projet open source, vous avez souvent des sites qui ont à peu près cette tête-là, avec un élément bleu en haut avec la recherche, et puis ensuite un peu une zone noire avec une table des matières noires, et bien ça en fait, c'est très souvent de la documentation qui est générée via Sphinx avec un thème particulier qui est le thème de Read the Docks. Donc Read the Docks, c'est un projet qui est à côté, qui permet entre autres d'héberger sa documentation, mais qui fournit également un thème pour justement la designer d'une certaine manière. Sphinx supporte aussi l'internationalisation. Ça peut se plugger via des plugins à des plateformes de traduction type WebLate, par exemple. Donc ça rend la chose beaucoup plus pratique. et puis il y a également un système de recherche. Alors ce n'est pas particulier à Sphinx, Jekyll et Hugo l'ont également. C'est de la recherche qui en fait est... Comme on génère un site statique, on ne va pas s'attendre à ce qu'il y ait un serveur derrière qui va être capable d'indexer les contenus. En l'occurrence, l'indexation des contenus se fait au moment du build de la documentation sous la forme d'un fichier JS qui va en fait contenir des métadonnées et les contenus du document sous un format exploitable. Et ensuite, quand on tape son texte, on va juste avoir ce code JavaScript qui va être exécuté et qui va vous fournir des réponses pour votre recherche. Et donc du coup, Sphinx, c'est relativement vieux. Aujourd'hui, ça date de 2016 et donc c'est assez maintenu. Il y a à peu près 10 mainteneurs. Je peux vous montrer un petit peu ce à quoi ça ressemble. J'ai pris l'exemple de la documentation de CripPad. On a un ensemble de fichiers restructure texte qui génère le contenu de documentation. Ensuite, on peut donc créer la doc avec juste une commande make et il y a beaucoup de documentation qui permet de mettre en place un projet et de mettre en place toute la toolchain qui permet de builder la documentation. Donc ça, c'est vraiment pas compliqué. Et ensuite, on obtient un site qui est statique qu'on est prêt à déployer sur un FTP ou sur n'importe quelle solution d'hosting. C'est assez versatile. On peut même l'héberger sur des outils type GitHub Pages ou GitLab Pages. Et ensuite, le système de build de cette documentation, on peut réellement complètement l'intégrer avec typiquement un CI pour pouvoir justement, à chaque fois qu'on modifie la doc, que ce soit rebuildé et redéployé. Donc on obtient ce site-là en sachant qu'ensuite, avec soin, que vous avez la possibilité de builder une documentation qui est juste une seule page HTML ou alors un PDF, etc. Vous pouvez en fait générer plusieurs variants à partir du même texte. Alors il y a une autre manière. Il y a une autre maintenaire de fer qui utilise une approche qui va se baser sur des wikis. Le concept de wiki, c'est quoi ? C'est essentiellement la base du concept de wiki, c'est l'idée de faire un site web avec plusieurs pages et des liens entre ces pages et espérer que justement en créant les liens entre ces pages, on arrive à faire un ensemble, une base de connaissances qui soit facile à naviguer et donc dans lequel on puisse finalement se retrouver et pouvoir correctement documenter les choses et trouver toute la connaissance qu'on a mis. Et donc à partir de ce concept de wiki-là, il y a plusieurs outils qui existent. Notamment il y a MediaWiki qui est très connu parce que c'est le logiciel qui est utilisé comme base pour Wikipédia. Donc xWiki dont je vais vous parler un tout petit peu un tout petit peu après donc qui fournit également des outils pour organiser la documentation et puis il y a également des outils de gestion de projet qui existent et qui intègrent en fait un module de wiki. Alors des fois c'est un module qui est plutôt simple mais ça permet de répondre à des besoins minimaux on va dire pour des projets qui sont pour des petits projets. Donc notamment GitLab qui est un module de wiki Redmind qui est aussi une option. A côté de ça dans les wikis ce qu'on va trouver également c'est de l'historisation de pages c'est assez intéressant notamment parce que si on compare avec la solution précédente il faut bien voir que de la documentation générée à partir d'un SCM donc à partir de fichiers texte comme ce qu'on a vu avec Sphinx du coup généralement c'est lié avec un dépôt Git ou un dépôt SVN et donc du coup on a une historisation par défaut grâce aux fichiers sources sur lesquels on se base dans des wikis c'est un petit peu différent donc on a besoin de cette fonctionnalité d'historisation et l'historisation des wikis aujourd'hui se fait plutôt par page c'est à dire qu'on va avoir chaque page de documentation qui va évoluer par elle-même mais par contre ça va être un peu plus difficile typiquement d'obtenir une information sur quel était l'état de la documentation pour la version du logiciel qui est sortie il y a 6 mois par exemple dans ce cas là il faut arriver à configurer d'une certaine manière son wiki pour pouvoir avoir faire une sorte de snapshot une sorte de capture de l'état de la documentation au moment où on sort la version de ce logiciel pour être sûr de pouvoir y retourner plus tard et donc selon les outils également qu'on utilise notamment c'est quelque chose que je voudrais montrer avec Xwiki on a la possibilité d'avoir plus d'outils qui permettent de faciliter la navigation dans les contenus de la recherche mais également la possibilité de structurer des choses donc par exemple dans le cas d'Xwiki alors Xwiki c'est utilisé dans certains cas pour faire de la documentation logicielle ici il y a un exemple avec un logiciel français qui s'appelle Lymphone qui permet de faire du SIP d'une boîte qui est basée à Grenoble donc l'idée d'Xwiki c'est qu'on part sur cette base du wiki si vous voulez et on rajoute une brique qui pour nous est assez importante qui est la capacité à ce qu'on appelle structurer des données structurer des données ça va permettre de créer des pages dans notre wiki qui ont plus de métadonnées pour donner plus de contexte sur les informations qu'elles contiennent ça va être par exemple si je vais créer une page qui va décrire une note de version sur mon logiciel qui va expliquer les nouvelles fonctionnalités qui ont été fournies dans la version 5.1 par exemple on va avoir des métadonnées qui vont nous dire on parle de la version 5.1 ça c'est une métadonnée qui a été publiée à telle date c'est une deuxième métadonnée et puis potentiellement par telle personne une troisième métadonnée et donc cette structuration de données ça va permettre finalement de manière générale que ce soit pour des notes de version mais aussi pour d'autres choses et ces autres choses ça va beaucoup varier en fonction de la documentation et du projet sur lequel vous travaillez d'avoir une base de connaissances qui est plus simple à naviguer et dans lequel justement on peut fournir plus d'outils qui vont nous permettre d'accéder à de la formation dans X-Wiki on a une recherche qui est côté serveur que je vais vous montrer tout à l'heure ce qui peut être intéressant quand on crée des pages de documentation et qu'on met des pièces jointes on peut indexer dans le contenu des pièces jointes et puis on intègre également des extensions typiquement quand on démarre un X-Wiki on a la possibilité de choisir les extensions qu'on va vouloir activer sur notre Wiki qui vont en fait nous fournir quelques fonctionnalités qui vont en fait varier en fonction des besoins de notre projet l'idée c'est que l'approche de documentation sur le modèle du Wiki il faut bien voir que c'est une approche qui est très différente par rapport à le modèle site statique en ce sens où quand on met en place un Wiki on a vraiment besoin de déployer une application que ce soit X-Wiki ou autre chose on a vraiment besoin de déployer une application web qui va tourner sur un serveur donc ça va être vraiment quelque chose d'un peu plus lourd qu'on va mettre en place il faut mettre en place une base de données mais on peut également bénéficier justement de ce Wiki pour pouvoir avoir plus d'outils pour gérer notre projet qu'on n'avait pas avant donc typiquement les blogs qui peuvent aller à côté hop alors alors typiquement pour vous montrer un petit peu sur à quoi ça ressemble dans X-Wiki donc je vais vous montrer ce qu'on fait avec la documentation d'X-Wiki sur x-wiki.org si j'ai internet normalement j'ai internet donc voilà alors l'idée c'est que comme on est sur donc une plateforme web qui n'est pas basée sur un site statique on va pouvoir fournir des éléments de navigation qui vont être un tout petit peu plus dynamiques en ce sens où on a un serveur derrière qui est capable de nous fournir plus d'informations sur les données qui sont trouvées sur le Wiki donc hop je vais aller sur une page typiquement page editing donc on a le mode de fonctionnement par Wiki en l'occurrence sur X-Wiki on fonctionne sous la forme d'un arbre de page donc on peut créer des pages et des sous-pages de telle manière à avoir une certaine hiérarchie dans la documentation qu'on va créer et ensuite on va pouvoir naviguer entre les différentes branches de l'arbre qu'on crée et puis ensuite on a justement une page qui va décrire notre documentation avec du contenu si on souhaite l'éditer ce que l'on va voir c'est qu'on va avoir un éditeur qui est un peu plus simple finalement pour des utilisateurs finaux qui est basé sur un éditeur WiziWig donc ça c'est le cas que ce soit sur X-Wiki ou sur autre chose on a donc la possibilité finalement pour un utilisateur final c'est peut-être potentiellement un peu plus simple de modifier des contenus simplement parce que justement on a un éditeur qui n'a pas besoin de connaître une certaine syntaxe pour pouvoir faire des changements et ensuite en bas de la page on a accès à l'historique de la page et on peut voir qui a fait quoi comme changement essayer de comprendre et notamment potentiellement annuler un changement si jamais il ne doit pas être là un autre point qui peut être intéressant sur l'idée de Wizi c'est les macros donc en fait l'idée à la base des macros c'est de dire que dans les contenus que vous allez rédiger il y a peut-être des choses qui vont évoluer avec le temps et vous n'avez pas forcément envie de changer ces contenus à chaque fois qu'il y a un changement de la source d'information que vous avez désignée et donc typiquement on peut utiliser ces macros nous on les utilise beaucoup quand on fait des notes de version dans XWiki pour pouvoir aller chercher toutes les issues tous les tickets qui ont changé pour une certaine version du logiciel ici par exemple on est sur une note de version donc les notes de version de la version 13.10.10 on va avoir donc du contenu dans notre page donc ici tout ce que vous avez sur les traductions c'est du contenu et puis ici vous avez une zone une zone de texte où on a mis en fait une macro qui nous permet d'aller chercher toutes les issues qui ont été fermées donc tous les tickets qui ont été fermés sur cette version des Wiki et un dernier point c'est donc les données structurées dont je parlais tout à l'heure donc en fait l'idée des données structurées c'est vraiment comme je le disais c'est de permettre un peu mieux la navigation dans le wiki donc typiquement voilà voici un exemple de ce qu'on a sur xwiki.org on a une page qui nous permet de lister toutes les notes de version qu'on a autour d'Xwiki on peut choisir si on veut voir une version qui a été réalisée ou pas on peut choisir aussi le produit en question que l'on cherche et puis on peut surtout filtrer sur la version donc si je veux par exemple toutes les notes de version de la version 11 par exemple de la version 11.10 je vais pouvoir filtrer automatiquement et ça va me donner les bonnes pages ça c'est grâce au fait que les pages elles contiennent des données de manière structurée qu'on a stocké la version d'Xwiki de manière structurée dernière chose que ça permet de faire également donc en fait en l'occurrence dans Xwiki on a pris tout ce qui nous permet de structurer nos notes de version dans Xwiki c'est quelque chose qu'on a fait et on l'a créé sous la forme d'une extension donc c'est quelque chose qu'on peut installer sur Xwiki quand on le déploie chez soi je devrais avoir une instance qui est ici voilà quand on installe un Xwiki tout à fait standard on a la possibilité d'accéder à une liste d'extensions qu'on peut télécharger et installer et parmi celles-ci on a une extension qui s'appelle l'application Release Note la Release Note application et donc quand on l'installe on va avoir tous les outils que je vous ai montrés sur Xwiki.org qui permettent justement de gérer la documentation et donc ça ça permet de démarrer très très rapidement à partir juste d'un outil d'installer un outil et puis ensuite de pouvoir le configurer très très rapidement pour pouvoir avoir justement la capacité de gérer ces notes de version de manière structurée et donc justement d'être capable d'avoir un meilleur tracking de comment mes notes de version évoluent. Parmi les dernières choses qu'on peut faire c'est typiquement hop si je retourne sur la page d'accueil on a la possibilité de lister tous les changements qui ont été faits dans différentes versions d'Xwiki et de générer des rapports qui nous disent voilà typiquement quels sont les changements qui ont été faits entre telle et telle version pour des utilisateurs ou des administrateurs grâce à cette notion de données structurées et voilà donc on a vu on a vu deux manières de documenter ces projets donc ces deux manières qui sont très complémentaires il faut bien voir qu'il n'y a pas de en fonction du projet sur lequel on va travailler on n'a pas du tout les mêmes contraintes et donc du coup c'est très important de les considérer toutes les deux pour justement avoir savoir quel choix faire et donc si on a intérêt à faire une documentation plutôt basée sur du code ce qui peut être ce qui peut aider beaucoup plus notamment pour les développeurs qui peuvent justement modifier la documentation à côté de là où ils travaillent ou alors sur une plateforme qui est plus indépendante type un wiki voilà voilà est-ce que vous avez des questions ? si c'est possible de faire une option mesure peut-être vous dire en pratique si ça va pas être la même chose peut-être modulaire peut-être vous calculer d'avoir pas forcément la même valeur alors oui donc la question c'était est-ce qu'il est possible de faire une documentation qui est modulaire là où typiquement plusieurs types d'utilisateurs verraient pas les mêmes pages c'est ça ? alors c'est possible en tout cas dans XWiki c'est tout à fait possible si vous voulez je pourrais vous montrer deux trois exemples l'idée c'est que en fonction du moteur du wiki qu'on va choisir on va déjà avoir des fonctionnalités par défaut qui vont venir donc typiquement dans XWiki on a de la gestion de droit et la gestion de droit elle permet déjà de dire que dans l'arbre de tous les documents de notre documentation qu'on propose pour les utilisateurs on va faire en sorte que certains documents soient accessibles uniquement à certains profils et puis ensuite on peut potentiellement grâce au système de données structurées que j'ai montré sur les notes de version donner des droits enfin mettre des contraintes en fait qui disent typiquement pour cette note de version elle va être accessible uniquement pour ce groupe d'utilisateurs dans le titre il y a marqué documenter ce projet sans se faire pister se faire pister c'est quoi ? c'est essentiellement utiliser des outils open source qui permettent d'éviter d'avoir de l'analytics dans la documentation alors j'ai pas parlé de certaines solutions de documentation qui sont utilisées aujourd'hui type Gitbooks ou même les wikis qui sont disponibles sur GitHub à la fois parce que c'est pas open source et également parce que ça inclut des outils de tracking d'analytics qui permettent d'avoir plus d'informations sur ce que l'utilisateur fait c'est pas particulièrement c'est pas particulièrement mauvais ça peut être quelque chose qui est très intéressant pour de la documentation mais autant le contrôler et autant avoir la maîtrise de ce que l'on veut traquer sur l'utilisateur au lieu de laisser ça à un tiers on va dire d'autres questions non ok merci beaucoup applaudissements Merci.